salut à tous j'espère que vous allez bien aujourd'hui on va faire un taboulet il vous faut des tomates que j'ai coupé en tout petit dés que j'ai épépiné bien sûr du concombre que j'ai coupé en tout petit dés aussi des poivrons que j'ai coupé en tout petit dés aussi et là c'est le secret du bon taboulet c'est celui là ça c'est vous prenez l'oignon vous le mixez avec le persil la coriandre et la menthe vous mixez bien comme il faut regarder je vous montre en tout très très fin mais c'est très très fin et vous laissez l'oignon prendre le goût de de ses herbes après vous rajoutez le sel le poivre un petit peu d'eau de du jus de citron de l'huile d'olive et de l'huile végétale moi j'avais envie de mélanger les deux si vous voulez mettre que de l'huile d'olive c'est c'est comme vous voulez bien sûr alors les ingrédients exacts vous les trouverez dans la barre d'infos comme d'habitude parce qu'à chaque fois je reçois combien de grammes je mets si combien de litres je de combien de trucs je fais combien si combien ça est toujours je vous dis que les ingrédients ils sont dans la barre d'infos alors comme vous l'avez compris dans le titre le ce taboulé vous n'avez pas besoin de faire cuire votre semoule votre semoule de couscous graines de couscous regardez j'ai mis les graines de couscous comme ça dans notre mélange on va mélanger tout ça on va couvrir et on va laisser une petite demi-heure au frais et voilà c'est prêt la graine de couscous il faut que vous sachiez que elle n'a pas besoin de cuisson n'a pas besoin d'eau chaude ou de vapeur pour qu'elle cuit juste elle a besoin d'être imbibée juste de l'eau même de l'eau froide là ici c'était de l'eau de végétation des légumes plus le tout petit peu d'eau qu'on a rajouté et ça y est le tour est joué et voilà j'espère que ce taboulé va vous plaire je sais que les beaux jours arrivent et vous aurez besoin de des recettes comme ça testez le laissez moi des commentaires et surtout abonnez vous activer la cloche de notification et laisser des likes au revoir